Nous avons précisément six mois avant qu'une comète pénètre notre atmosphère et extermine toute vie sur Terre. Madame la Présidente, on doit agir tout de suite. Bien, pour l'instant, je propose qu'on patiente et qu'on avise. Patientez et avisez. Vous avez conscience que c'est un événement cataclysmique ? Vous ne pouvez pas aller dire aux gens qu'il y a 100% de chance qu'ils meurent. Enfin, voyons, ce serait dingue. En quoi est-ce un crime de dire la vérité à tout le monde ? Alors, la comète, on parle de quelle taille ? Elle pourrait détruire une maison ? Elle endommagera toute notre planète. Est-ce qu'elle pourrait percuter une maison en particulier qui est sur la côte du New Jersey, celle de mon ex-femme ? Ça peut se faire, vous pensez ? Vous trouvez qu'on n'a pas été assez clair ? On est en train d'essayer de vous dire qu'on est sûrs à 100% qu'on va tous crever ! Hey, Kate. Ok. Alors, l'astronome canon, on le réinvite quand il veut mais celle qui nous hurle dessus, c'est moins sûr. C'est moins sûr. Peuple du monde. Nous allons lancer une frappe préventive pour faire exploser la comète Tibiasquy et la dévier de sa course. Madame la Présidente, j'aurais deux mots à vous dire. Vous venez avec moi, s'il vous plaît ? Si on prend en compte tous les métaux qui sont contenus dans la comète, sa valeur sera de 140 000 milliards de dollars. Tous ces milliards de dollars, ce sera important si l'humanité tout entière meurt. Oh non ! Et si on devenait riches et qu'on survisait ! Regardez simplement le ciel ! Elle est bien réelle et elle approche de Zooker. Regarde du ciel ! T'es la fille de la télé qui a dit qu'on allait tous crever ? Non. Voyons, mon frère ! Vas-y ! Sous-titrage ST' 501